La première question, c'est que vous me présentez, si vous voulez. C'est M. Bilbaqui ? C'est lui-même. C'est bon ? Oui, c'est bon. Alors bonsoir, Marc Mastinkosa, candidat du MCLI, Mouvement des Citoyens Libres et Indépendants, un mouvement qui est né sur la commune de l'Ole-Nessoubois, qui a déjà été rempli au niveau de Vipong pour cette élection législative et qui devrait continuer à travers les villes de France. Au point de vue personnel, baoulnesien de deux jours, depuis que je suis connu, père de trois enfants, entrepreneur en bâtiment. Un peu plus près ? Oui. Ça ne passera mieux. Oui, on entend mieux comme ça. Donc, entrepreneur en bâtiment sur le secteur depuis 1998. C'est comme vous voulez. Alors, c'est parti pour les questions publières ? Non. Donc, j'ai regardé attentivement toutes les vidéos sur allnay.com. Il faut savoir. Mon allnay.com. Mon allnay.com. Enfin, un petit coup de pub quand même. Oui. Donc, notamment dans vos professions de foie, vous accordez en effet beaucoup d'importance à l'aspect local, comme vous venez de nous expliquer. Donc, vous êtes quelqu'un de terrain. Je vois que vous souhaitez rendre obligatoire l'approbation des réveillants pour tout projet immobilier. Alors, il existe déjà plus ou moins une consultation sur certains projets. J'arrive de nous expliquer sur tous les projets, c'est-à-dire mon lampadaire. Je présente, mais vous voyez ce que je veux dire. Sur tous les projets, vous voulez une consultation des réveillants dans votre profession de foie. Et j'aurai également que vous privilégiez l'écoute des associations pour tout ce qui est transports en commun. Sur le problématique de transports en commun. Je vais vous demander de quelle association vous parlez et qu'est-ce qu'elle vous dit ? Vous avez du mal de comprendre quelque chose. L'association pour les transports en commun. Non, non, pas l'association pour les transports en commun. Sur les transports en commun, je me suis mal exprimée sûrement. Sur les transports en commun, vous êtes en rapport avec l'association. Vous les connaissez, vous êtes en rapport avec quelqu'un d'un point. Qu'est-ce qu'elle vous dit sur la problématique des transports en commun ? J'ai très mal parlé en fait, c'est ça ? Mais comme vous le dites, n'hésitez pas à me huer s'il le faut. Donc, je vais reprendre. Donc, sur la problématique des transports en commun, notamment, et également sur... Parce que vous accordez une grande importance, donc, sur l'approbation des réveillants pour tout ce qui est projets immobiliers, consultations, etc. Est-ce que vous pouvez nous développer ça ? Merci, très clair. Non, non, j'avais même saisi la réponse. L'approbation des réveillants, oui, elle peut aussi compter sur un lampadaire ou sur la mise en place d'un banc public dans un quartier. Et si les démocraties locales et les conseils de quartier étaient un peu plus écoutés, on arrivera à avoir des résultats qui plairont à tous les réveillants par rapport à son quartier. Maintenant, en matière d'urbanisme, lorsqu'on décide... On fait un peu vite, quand même, sur cette histoire de lampadaire. Le lampadaire a son importance. Ça peut être sa couleur, hein. Venez dans le quartier Champlou, quand vous voyez ces poteaux bleus, ils sont affreux. Mais est-ce que ça n'empêche pas toute construction, justement, ces discussions ? Parce que les discussions ne doivent pas se cantonner au grand projet immobilier, finalement, au grand projet, par exemple, de construction. Parce que si on commence avec... Vous savez comment c'est. Bon, on a toujours quelque chose à dire sur la couleur. Est-ce que vraiment ces questions-là doivent être abordées en consultation ? Parce que vous parlez de tout projet, ça me semble quand même, vous voyez, très ambitieux. Très ambitieux, mais réel. J'en vois bien ça. Ces histoires de couleurs, si elles conviennent à des quartiers, si vous avez un bleu électrique, comme on dit, qui est devant chez vous tous les jours, alors que du verre passerait mieux, si des gens d'un quartier veulent changer ses coloris-là, qu'ils les changent. Maintenant, c'est au niveau de l'urbanisme. Lorsqu'on vient dans un quartier pavionnaire en bouquin, on va vous faire un grand immeuble. Sur 18 mètres de haut, et puis pendant trois étages, tout le monde va regarder chez vous. C'est quand même les gens qui habitent autour, les premiers concernés. Attendez, pourquoi viendrait dans le tissu pavionnaire un immeuble ? Non pas qu'on soit contre avoir des logements, mais il faut les faire quand même avec concertation. Le mal-vivre que l'on rencontre dans nos cités, si on interroge tous les gens qui vivent dans ces immeubles, vous diront qu'on serait mieux dans des immeubles qui feraient deux à trois étages, et pas des grands tours de 18 étages. Mais finalement, est-ce qu'on n'écoute pas plus ceux qui rouspètent que ceux qui sont contents ? Vous en avez croisé beaucoup, des contents ? Le mal-vivre est s'installé déjà depuis longtemps. Donc il y a un réel mal-vivre. On trouvera toujours quelqu'un qui est satisfait de ce sens-là, mais le mal-vivre est vraiment existant. Or, tous ces projets immobiliers qui sont mis en place sont faits sur un... Il n'y a pas de concertation. On arrive, on vous dit, voilà, on a décidé de mettre ces plans-là, choisissez la couleur à la rigueur de la façade, et ça n'ira pas plus loin. On a certains cas, d'ailleurs, localement. Et on prenait le tissu local, mais si vous sortez de notre huile, vous allez à vide peindre que vous alliez à Sevran, la problématique est la même. Le mal-vivre de mon bon lieu, il est temps de les revoir. Et les revoir avec la concertation des citoyens qui vivent sur les yeux. Sur les lieux, excusez-moi. Et donc, lorsqu'un projet se met en place, il doit être pris avec l'avis de tous. C'est là l'obligation de concertation. On ne peut pas imposer aux gens tous ces choix. C'est plus clair dans ma réponse ? Vous voulez plus approfondir ? Non, c'est pas uniquement pour elle, c'est pour elle. Par rapport au public, je vous ai regardé, excusez-moi, pardonnez-moi. Et sur le deuxième point, donc, sur la consultation des associations, quelles sont les transports en commun, de plus ? Alors, sur les transports en commun, oui. On est tous dépendants du RERB qui passe son temps en panne, qui est mal entretenu. Les lignes sont complètement obsolètes. Quant aux wagons, on n'en parle même pas. T'as vu, ils sont en mauvaise état. Donc, tout ça est à revoir complètement. Au niveau des transports en commun, on va investir dedans. Les nouveaux wagons que l'on croise actuellement, je ne sais pas si vous avez vu ces nouveaux wagons de RER, il y a encore énormément de places perdues avec les portes-bagages et autres qui sont à l'intérieur. Et nous avions un deuxième problème qui concerne la circonscription, c'est le tram T4. Les projets de tramway qui sont mis en place pour donner une dérivation afin de descendre un tramway de Montfermé-Éclichy sur le centre-ville de Livry-Guergan. Donc, il viendra à Livry-Guergan et rejoindrait la Nationale 3 à travers Pavion-sous-voix, c'est-à-dire qu'il serait déjà tout ce secteur de Chansy et Haute. Mais en même temps, on aurait une répercussion aussi au niveau des véhicules qui se retrouveraient par les voies de circulation reportées sur Olmé. Or, on est déjà saturé à Olmé. Et ce projet-là va être imposé, c'est le CIF. M. Huchamp l'impose, d'ailleurs il est à Olmé ce matin mais n'a pas désiré en parler. C'est une imposition qui va être mise entre deux voies de projet et une fois qu'ils l'auront décidé, ils demanderont la malle des citoyens mais sans en tenir compte puisque ça sera déjà voté à leur niveau. Donc, on va nous imposer un tram qui ne correspond à rien. Alors que pour désenclaver des villes telles que le cliché Montfermeil, on pourrait très bien faire des voies par l'arrière. Comment vous allez combattre ça ? Et justement, lorsqu'on est député, on est une voie. On est une force de terrain. Et lorsque vous avez en plus les citoyens avec vous, on vous écoute. Le but est de monter au créneau à l'Assemblée. Ce n'est pas pour y aller et dormir. Ce n'est pas pour venir donner des jetons de présence et disparaître. C'est vraiment être sur le terrain. Et une suppléante qui sera continuellement sur le terrain. Elle vient d'ailleurs là ce soir. C'est pour ça qu'elle n'est pas avec nous. Je vais rebondir, si vous permettez, sur l'urbanisme. On parle de conservation, du moins vous faites, du manque de concertation qu'il y a avec les habitants, etc. Mais les enquêtes publiques, ce n'est pas fait justement pour permettre cette concertation où les habitants, justement, viennent s'exprimer sur un projet, exprimer leur mécontentement et dire qu'ils ne sont pas d'accord. Finalement, qu'est-ce qu'on appelle de plus que l'enquête publique ? Là, tout le problème de l'enquête publique, c'est que lorsque les citoyens sont mécontents, ils auront quand même un projet abouti. Et le premier schéma qui est local, c'est cette histoire de septième collège qu'on vient de construire en plein milieu de tissu pavionnaire, alors qu'on avait le vieux collège du parc. Ce vieux collège du parc a dans son entourage suffisamment de terrains qui sont même légués à condition qu'ils soient utilisés sur un intérêt public. Je ne sais pas si vous voyez tous la place Caméliné à quoi elle ressemble. Donc, tout ce qui est la charcuterie et les pavions qui sont derrière ont été légués. Les deux autres pavions qu'il faudrait reprendre, les gens sont vendeurs. C'est encore mieux. Ils n'étaient pas à les vendre vers un prix normal. Or, on va nous imposer ça sur un autre quartier, en polluant ce quartier, en n'ayant rien autour du collège puisqu'on le met en plein tissu pavionnaire, c'est-à-dire sans commerce, sans proximité de la clinique, avec des professeurs qui n'auront pas envie d'y venir, sans transport en commun qui sont mis en place, alors que sur le lieu de la place Caméliné, on pouvait avoir vraiment un très beau collège. D'un autre côté, les faces cachées d'un tel projet, c'est que sur l'avenir, une fois que ceci tient le collège sera mis en place, il reste un mois pour faire capoter ce projet, à condition que les gens se mobilisent et soient prêts à faire des signatures et le rendre caduques. On va reconstruire à la place d'une partie de ce collège tout plein d'immeubles au niveau de la rue Louis-Barreau face au centre Camus, c'est-à-dire la partie qui sert au 6e et au 5e. Et si le commissariat est récupéré, tout ça deviendra une cité. C'est peut-être pas ça qu'il faut mettre en place. C'était là qu'il fallait créer un collège. Et puisqu'on est maintenant propriétaire communément des terrains au niveau de la rue du Havre ou de Boundy, autant y faire des logements. On peut y faire des logements, ça ne cause aucun problème, mais les faire joliment, intelligemment, donc écologiquement déjà, et pas des gros blocs de béton. Et derrière ça, avec concertation des gens qui sont pour, il faut donner des logements aux handicapés, on peut leur faire les rez-de-chaussée, on peut faire un premier étage, davantage de studios, ce qui permettrait de loger aussi énormément de jeunes qui cherchent à pouvoir accéder à un logement. Et comme le projet semble être parti sur des voies de privé, puisque les fonds devraient être privés et qu'on partirait sur 20 ans de crédit pour rembourser ce collège, on pourra arriver à des systèmes de primo-accession sociale. La primo-accession sociale reviendrait à faire déjà une TVA à 5,5%, des taux après zéro, à taux zéro, excusez-moi, du bafouillage, et de cette façon-là permettent à toute une jeunesse d'accéder à sa première propriété. Avec des lois, des crédits qui les ramèneront à 450 euros, 500 euros maximum, alors qu'actuellement on est en train de payer 700 euros par mois pour un minard studio, sans confort, sans bien-être. C'est une voie qu'il faut développer et qu'il faut rendre obligatoire. Merci, je passe la parole, messieurs. Ma question va traiter de la question de PSA. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Aujourd'hui, PSA est une grande entreprise française, à partir du Pâtre 40. C'est une entreprise qui a bénéficié de fonds importants de la part de l'État. Malgré tous ses plans financiers, on constate aujourd'hui que le site de nez-sous-bois risque ou risque de nez-sous-bois de nez-sous-bois. On n'a encore aucune communication officielle vis-à-vis de ce sujet. Je voudrais-t-il, aujourd'hui, faut-il, selon vous, obliger PSA à rester sur une nez et à fabriquer des voitures coûte que coûte et préserver des emplois sur notre territoire et préserver, j'allais dire, cette grande entreprise, ou faut-il plutôt accompagner le départ de PSA et essayer de promouvoir l'arrivée de nouvelles entreprises créatrices d'emplois sur ce site. Alors, PSA, c'est indéniable, il va partir. C'est indéniable, ils vont arrêter les fabrications, il nous restera un musée, en toute logique, puisque Citroën cherchait à placer un musée. Ils cherchaient aussi une zone commerciale pour réduire un peu le nombre de ces concessions et ils viendront sûrement mettre cette grande concession régionale sur le site de PSA. Toute la partie, ceux qui connaissent bien le site, toute la partie qui sert de parking est déjà en voie d'acquisition par le Conseil Général et la mairie puisqu'elle est déjà proposée à des entreprises. Des réunions ont été faites sur ce point pour savoir qui aurait les capacités de racheter des terrains tout en bloquant pour qu'il n'y ait pas une plus-value sur le jeu des terrains financiers à l'avantage de PSA. Le problème, c'est qui peut acheter des terrains comme ça actuellement ? Ça serait pour mettre des zones de stockage de camions, donc le tissu économique ne serait pas gagnant. Il faut là aussi avoir une concertation avec des entreprises ce coup-ci, voir qui est intéressé pour venir pour créer un emploi local. Un emploi local, on peut l'avoir aussi sur des sociétés qui seraient à leur tour non délocalisables. Or, la maison délocalisable née, je bafouille, pardonnez-moi, pour ne pas délocaliser une entreprise, les entreprises qui sont déjà sur les développements durables, elles ne sont pas délocalisables et créent un tissu économique et du travail. C'est-à-dire, à partir du moment où on les aiderait, on sait qu'elles ne partiraient plus. Peut-être dans 30 ans elles deviendraient obsolètes, mais dans le cas actuel et pour les 20-30 ans à venir, elles seraient sur le terrain en faisant du constructif et génératrices d'emplois. Et là, ça serait la solution sur le site PSA. Le problème, c'est que ça ne se règle pas pour l'instant de cette même manière. Tout est fait obsolète, tout est dans le secret des affaires, personne n'arrive à avoir, même ceux qui se sont tentés, à avoir des réponses de PSA. Ça reste encore très secret. Si je deviens député, ce que je souhaite, vous aurez des réponses très rapidement parce qu'il faut mettre le pied dedans. Une question sur l'Europe qui nous essaie de faire l'actualité. On entend toujours le dilemme entre croissance et austérité. Finalement, entre cette austérité qui nous oblige à faire des coups budgétaires et avec cette règle d'or qui est en train d'être débattue, ou de l'autre côté, une croissance qui, malheureusement, pour certains disent, ne se décrète pas. Quelle est votre attitude et votre position sur cette Europe aujourd'hui ? Faut-il mettre en œuvre une réduction budgétaire et axer surtout l'austérité ? Ou alors, axer tout sur la croissance, mais sur quels moyens ? Quels sont les sélecteurs de croissance ? Alors l'Europe ? Alors l'Europe, l'Europe, peut-être qu'elle a été prévue à sa base, était dans une directive déjà de gagner les déplacements de marchandises, de coopérations entre divers pays. Tout était honorable. Il y avait aussi pour but que l'on puisse étudier ou travailler d'un pays à l'autre en toute liberté. Et là, c'était le premier objectif. Mais on est devenu très rapidement une Europe des banques et de la main-d'œuvre pas chère. Donc à chaque fois qu'un pays se rajoutait, sa main-d'œuvre était moins chère. Quand on voit qu'il y a 3-4 ans, les Roumains étaient très intéressants et qu'ils sont déjà devenus trop chers alors qu'eux ont un SMIC qui doit équivaloir à 450 euros si je ne me trompe pas trop, pas 10 euros près, et ils deviennent déjà trop chers pour nos acteurs du 4-40. Donc l'avenir de l'Europe, il va être à repenser entre Européens, donc entre les peuples de l'Europe. Mais là, ce n'est pas le législatif et l'exécutif français qui va pouvoir en décider seul, c'est que nous avons aussi le Parlement de Bruxelles. Et là, ce sera les Européennes dans 2 ans qui devront faire des propositions plus axées sur ces voies. Par contre, l'austérité, non, elle n'a aucun avenir. C'est bon, la ceinture, on la sert depuis déjà 1991. Le peu d'élan qu'on a eu il y a quelques années qui a duré sur 5 ans a été vraiment minime. On n'est même pas revenu au standard qu'on pouvait avoir avant 1991 et on vient de retomber à zéro. Donc, ce n'est pas l'austérité mais c'est plutôt de permettre à tous de développer. Donc, nous sommes tous acteurs de notre pays, nous avons tous des idées qui se permettent de pouvoir développer ces idées-là lorsqu'elles peuvent aboutir à un projet concret. Vous qui posez la question, vous savez très bien que sur 100 entreprises qui vont se créer, il en restera une trentaine et derrière, il en restera une quinzaine. Mais si ces 15-là sont viables, c'est déjà un bon démarrage et les autres peuvent redémarrer sur une autre voie. Donc, pousser, pousser à créer. Et de là, on arrivera à s'en sortir, c'est-à-dire faire face et pas rester dans l'immobilisme mais d'être des forces de proposition. On va prendre une question éventuellement dans le public puisque ça a été demandé tout à l'heure. Y a-t-il une question à poser à M. Masniposa ? Non ? Mais écoutez, M. Masniposa, on va vous... Si, pardon ? Je vous en prie. Oui, parce que... Si on n'en prend pas, je comprends pas la question. David Gurevaux. La question que j'ai à nous poser, tu as beaucoup parlé de logements, de logements sur le nez, avec, tu connais la ville, deux secteurs. Un secteur pavillonnaire, un secteur d'habitat de gros ensembles. Tu veux diminuer les grands ensembles sur deux étages, enfin, c'est ça que si j'assume ta vision, tu ne veux pas d'ensemble dans les secteurs pavillonnaires, donc moi, j'appelle ça l'étalement urbain. On va forcément demander à des gens de quitter la ville pour aller s'installer ailleurs. Donc, l'étalement urbain, ça veut dire aller gagner sur, justement, des campagnes et étaler un peu plus les transports en commun, etc. Donc, j'ai un peu de mal à voir la crédibilité de ce projet. Je suis désolé. Et je voudrais bien après avoir, justement, l'avis de Hervé Suodo, le candidat, écologiste, pour savoir ce qu'il pense de l'étalement urbain que toi, tu es en train de proposer. l'étalement urbain autour de nos grandes métropoles, il va s'effectuer. C'est indéniable. C'est indéniable. Maintenant, lorsque je parle de remodeler toutes ces cités qui sont devenues du mal-vivre, puisque si elles ont été très intéressantes dans les années 70, elles ne le sont plus maintenant. En rasant certaines tours, en reprenant la même superficie au sol, en reprenant sur des rues, on arrive à moins de hauteur, à des bâtiments qui seraient plus en longueur et beaucoup plus conviviales et bons à vivre. Et les surfaces, on les a. On les a. On n'a plus besoin de vivre sur 18 étages. C'est ça qui a créé le mal-vivre. Les surfaces sont les mêmes. C'est juste une histoire de hauteur. C'est la hauteur qui crée le mal-vivre. Et actuellement, nous avons une loi sur les 30%. Ça n'est pas un problème de concentration. De concentration d'habitation. Non, c'est les formes des habitations. On peut les étaler. Prenez toutes ces parties que l'on voit au nord de la ville, elles peuvent être remodelées différemment. Elles ont été mal construites. Elles étaient construites dans l'urgence à une certaine époque. Elles sont à revoir. Par contre, il y aura un étalement. C'est forcé, c'est indéniable. Nous sommes trop nombreux et nous devons nous étendre. C'est vrai qu'il y a des zones qui sont complètement désertées. Nous avons des villages de France qui sont complètement vides. On peut obtenir des belles maisons, mais le travail n'y est pas. C'est autour de nos métropoles et lorsqu'on est né sur Aulnay, Sevran, peu importe la ville qui se trouve aux alentours, dans la circonscription, à Bondy ou à Paglion-Soubois, on aime notre lieu de vie. On aime notre cadre de vie. Donc, on cherche toujours à rester au plus près. Au plus près de ses parents aussi, de la même manière. Mais l'étalement ne doit pas se faire par exemple du côté de Gonesse, mais plutôt en allant sur Pamblain en France. sans aller toucher les terres agricoles de Mitri. Car elles seront vecteurs et génératrices d'emplois dans les années à venir parce qu'il va commencer à falloir produire local aussi et ne plus ramener nos tomates de je ne sais où qui font deux fois le tour de la Terre comme dit M. Sudot. Je vous reprends. Mais plutôt de produire localement pour manger normalement pour moins polluer. On prend une dernière question. Je pense que le modèle urbanistique qu'on a tendance à le regarder de façon omnisienne. La question que je me pose réellement par rapport à ce qui est en débat au conseil municipal qui est le contrat des droits territoriaux d'un certain nombre de villes qui va donner jusqu'à Dichy-sous-Bois et sur lesquels on traite de l'urbanisme sur l'Est parisien. Ma question est de savoir si on est pour un urbanisme ou un cluster de l'habitat tel qu'il est proposé par le préfet de région qui consiste quelque part un peu un peu provocateur à remettre de la pauvreté sur de la pauvreté parce que ce cluster qui est baptisé par l'État un cluster de l'habitat et cette mixité j'ai envie de savoir si elle est réellement qui ne doit pas être regardée entre le 93 et le 92 plutôt qu'entre Aulnay-Nord et Aulnay-Sud. Alors là vous revenez sur nos problèmes d'intercommunalité et de leur opacité c'est-à-dire des gens décident sans rien nous dire et on refini sur un fait accompli sans interroger nos citoyens comme vous me le demandiez précédemment alors qu'on est quand même les premiers concernés. Maintenant le 92 le 92 tel qu'il est il est complètement saturé on arrive maintenant à construire encore une ou deux tours à la défense il reste par-ci par-là quelques immeubles de vieillissants qui sont rasés et remis en état mais le 92 est complètement saturé et nous sommes saturés dans le 93 nous n'avons plus de terrain vide il n'y a plus de terre vierge tout est complètement rempli on a plus besoin d'avoir du bien-vivre qui se met en place et ce bien-vivre on en a besoin par une urbanisation quand même à échelle humaine et non pas telle qu'elle a été pratiquée jusqu'à maintenant et pardonnez-moi il me manque un mot à la fin je vais peut-être préciser ma question à la limite c'est de savoir si vous êtes situé pour la réforme territoriale telle qu'elle a été imaginée ou si les solutions de Claude Lartolome et de Dallier qui consistent à refondre la métropole d'Ile-de-France en fondant Paris avec les départements de la première couronne ne sont pas la solution et la réponse à ce problème de mixité de façon à ce que on n'est pas un développement du territoire de l'Ile-de-France qui fasse une concentration de bureaux à l'ouest parisien de logements à l'est parisien et entre les deux que la réponse devienne le Grand Paris excusez-moi le Grand Paris il faut que tout soit mélangé il faudrait que les entreprises viennent sur notre secteur il y a par ailleurs des zones où il faudrait quand même avoir plus de logements et moins de bureaux et ça on les retrouve justement dans les parties de la petite couronne de Paris c'est-à-dire moins de bureaux sur ces lieux-là et un peu plus de logements c'est-à-dire que le départage des lieux de travail et des lieux d'habitation serait mieux réparti et non plus sur le vieux système des fumées qui nous viennent au nord et l'école Blanc au sud c'est-à-dire répondu à votre question conclué pour pour les élections pourquoi faire le choix du MCL parce que vous serez tous les acteurs de la société et non plus des spectateurs vous serez tous continuellement consultés il est hors de question un mandataire est un un député est un mandataire un mandataire de vos désirs des lois que vous voulez voir monter au niveau de l'Assemblée Nationale et pour cela vous aurez dimanche dans les isoloirs ce bulletin je profite de la caméra il suffira de le glisser dans l'enveloppe et vous serez continuellement concerné pour les 5 ans à venir un deuxième point c'est qu'il faut un contre-pouvoir actuellement nous avons toutes les régions qui sont à gauche nous avons les conseillers régionaux qui sont à gauche nous avons la majorité des municipalités qui sont à gauche et un président qui est à gauche il n'y a aucun contre-pouvoir et le contre-pouvoir ce n'est pas la droite qui l'apportera ce sont les mouvements les mouvements citoyens c'est-à-dire nous donc faites le bon choix méditez dessus vous avez tous reçu entre hier et aujourd'hui un programme si vous adhérez à ces idées là et bien le choix sera merci au revoir à tous merci